Dans cette vidéo, on va parler du mécanisme d'alkylation de Friedel-Kraft. L'alkylation de Friedel-Kraft, c'est quand on part du benzène et qu'on le met en présence d'un chlorure d'alkyl, qu'on appelle aussi un chloro-alkane, avec un catalyseur chlorure d'aluminium, et on obtient un alkyl benzène ici, avec le groupe substituant R qui vient se substituer à l'hydrogène sur le benzène, qui provient, du groupe alkyl, du chlorure d'alkyl. Dans le mécanisme, le chlorure d'aluminium va intervenir comme catalyseur pour nous permettre de former l'électrophile puissant qui va pouvoir réagir avec le benzène. On avait vu dans des vidéos précédentes que le chlorure d'aluminium pouvait agir comme un acide de Lewis, puisqu'il peut être un accepteur d'un doublet d'électrons, et je peux même lui dessiner une lacune électronique au niveau de l'aluminium ici. L'aluminium peut accepter deux électrons supplémentaires. Et la première étape de la réaction, ça va être une réaction d'acide base de Lewis entre une base de Lewis qui va être notre chlorure d'alkyl ici, et notre acide de Lewis, chlorure d'aluminium. Donc un des doublets non liants au niveau de l'halogène du chlore ici va pouvoir réagir avec l'aluminium. Donc on va avoir le chlorure d'alkyl qui va réagir comme base de Lewis et comme donneur d'un doublet d'électrons. Sur le chlorure d'aluminium qui réagit comme un acide de Lewis, c'est un accepteur de doublets d'électrons. Et on va alors former le composé suivant. Donc j'ai mon groupe alkyl, mon premier chlore qui va maintenant être lié avec l'aluminium, qui lui est toujours lié à trois atomes de chlore. Mon chlore ici a toujours deux doublets non liants et il a perdu un électron au cours de cette réaction. Il va donc porter maintenant une charge plus. Et l'aluminium au contraire, il a gagné un électron et il va porter une charge moins. Et suite à la formation de ce composé, on va former un carbocation, puisque tu sais que les halogènes sont des composés électronégatifs et qu'on va en fait avoir ces électrons-là qui vont aller sur le chlore et on va former le carbocation R+, qui va être notre électrophile pour la réaction ensuite sur le bainzène. Donc on va former R+, et à côté de ça, l'aluminium va être maintenant lié à quatre atomes de chlore et va toujours porter la charge négative. Si je suis les électrons, au niveau de ce chlore ici, j'ai trois doublets non liants dorénavant, voilà, avec ces électrons du doublet bleu ici qui sont maintenant un doublet non liant au niveau du chlore et je ne vais pas redessiner tous les doublets non liants des trois autres atomes de chlore. Alors ce qui va être important dans cette réaction, c'est que le carbocation qu'on va former ici pourra éventuellement subir des réarrangements en fonction de si c'est un carbocation primaire, secondaire ou tertiaire, il va être plus ou moins stable et on pourra avoir des réarrangements de carbocation pour obtenir un carbocation plus stable si on forme par exemple un carbocation primaire. Donc il faudra faire bien attention aux réarrangements possibles et on verra ça en fin de vidéo. Alors dans la suite du mécanisme, c'est donc notre carbocation qui va jouer le rôle d'électrophile pour notre réaction de substitution électrophile aromatique. Je vais donc maintenant avoir mon benzène ici, hop, comme ceci, dont je vais écrire de manière explicite une des liaisons carbone-hydrogène qui va réagir avec le carbocation ici, qui est donc un électrophile et les électrons pi du benzène ici vont pouvoir jouer le rôle de nucléophile et attaquer notre électrophile pour former une nouvelle liaison carbone-carbone. Et je vais alors former le complexe sigma suivant avec mon cycle à six carbones, ces deux liaisons pi qui n'ont pas bougé, j'ai toujours mon hydrogène et j'ai dorénavant formé une nouvelle liaison carbone-carbone avec ce carbone ici qui va être lié maintenant à mon groupe alkyl. Si je regarde un petit peu au niveau des électrons, ce carbone en bas ici, il a perdu un électron de valence suite à ce mouvement de ces deux électrons pi ici et il a donc maintenant une charge positive. Voici donc le complexe sigma que je vais pouvoir former suite à cette réaction. Comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ce composé, il est stabilisé par mesoméries et je peux écrire des structures de résonance qui montrent la délocalisation des électrons pi sur cette partie du cycle ainsi que la délocalisation de la charge positive sur plusieurs atomes de carbone ici. Je vais passer cette étape, on a déjà vu ça à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Et tu sais que la deuxième étape de mécanisme de substitution électrophile aromatique qui va suivre, ça va être la déprotonation de ce complexe sigma pour retrouver l'aromaticité qu'on a perdue dans cette étape. Et pour cela, une base doit intervenir pour arracher cet hydrogène ici et en l'occurrence, la base qui va intervenir ici, ça va être notre tétrachlorure d'aluminium ici, notre anion ici, avec ce mouvement d'électrons, ces électrons de la liaison aluminium-chlor qui vont aller récupérer ce proton ici et les électrons de la liaison carbone-hydrogène vont être renvoyés vers le cycle pour retrouver l'aromaticité et je vais alors obtenir comme produit de la réaction mon alkyl benzène. Donc j'ai toujours mon cycle à 6 ici, j'ai maintenant deux nouveaux électrons plis dans le cycle, on a retrouvé l'aromaticité et j'ai toujours au niveau de ce carbone ma liaison avec mon groupe alkyl. Donc j'ai bien obtenu mon alkyl benzène dans un premier temps. Ensuite, j'ai également formé de l'acide chlorhydrique, donc l'hydrogène qui était au niveau de ce carbone ici est maintenant lié à un atome du chlore avec les électrons roses ici. Et j'ai également régénéré mon catalyseur, donc mon chlorure d'aluminium ici qui a été régénéré pendant cette dernière étape. Donc voilà donc pour le mécanisme de l'alkylation de Friedel-Krass. On va voir maintenant quelques exemples. Alors le premier exemple qu'on va voir, c'est si on fait réagir le benzène avec le 2-chloropentane. Donc je vais mettre le benzène ici, mon cycle à 6, etc., un hydrogène, en présence du 2-chloropentane avec mon catalyseur, toujours chlorure d'aluminium. Et la question qu'on se pose, c'est quel va être le produit de cette réaction ? Eh bien la méthode pour répondre à cette question, ça va toujours être de passer par le carbocation qu'on va former au cours du mécanisme. On ne va pas forcément redessiner l'intégralité du mécanisme, mais il est indispensable de passer par l'étape formation du carbocation pour pouvoir justement vérifier si ce carbocation va bien rester tel quel ou s'il peut subir et va subir des réarrangements pour être plus stable. Au cours du mécanisme, on sait que l'atome de chlore au niveau du chlorure d'alkyl, il va quitter la chaîne alkyl et que ces électrons ici vont partir vers le chlore et qu'on va se retrouver avec une charge positive au niveau de cette chaîne alkyl ici. Et donc en l'occurrence, je vais avoir toujours ma chaîne à 3 carbones et c'est ce carbone en rose ici, au centre, qui va perdre un électron et qui va donc porter une charge positive. Et comme on l'a vu dans le mécanisme général au-dessus, on forme également lors de cette étape, en parallèle du carbocation, le tétrachlorure d'aluminium qui porte une charge négative. Donc voilà le carbocation que je vais produire. Je vois que ce carbocation est un carbocation secondaire et que je n'ai aucune possibilité de réarrangement pour obtenir un carbocation plus stable, un carbocation tertiaire. Et donc c'est bien cette espèce qui va faire office d'électrophile et qui va réagir avec le benzène pour former l'alkyl benzène. Donc je vais avoir les électrons pi du benzène ici qui vont réagir comme nucléophiles sur cet électrophile. Et je vais alors former le complexe sigma suivant. Donc j'ai mon cyclatis, ces deux liaisons pi, mon hydrogène. Et j'ai maintenant une nouvelle liaison carbone-carbone qui s'est créée entre ce carbone ici et le carbone que j'avais surligné en rose, que je vais mettre à nouveau en rose ici, et qui est liée de chaque côté à un autre carbone, comme ceci. Et c'est maintenant ce carbone du cycle qui a perdu un électron au cours de cette réaction qui va porter une charge positive. Donc voilà le complexe sigma qu'on va obtenir. Et il faut toujours vérifier et double vérifier qu'on a bien écrit le bon produit. et la méthode la plus simple pour ça, c'est de compter les carbones. Donc tu vois que sur mon carbocation, j'avais un carbone ici que je mets en bleu, celui-là qui est en rose, et le troisième que je surligne en vert. On vérifie bien qu'on a trois carbones ici, un, deux, trois, et je peux même faire suivre les couleurs, le bleu ici, le rose, et le vert ici. Voilà. Donc j'ai bien trois carbones ici, trois carbones ici, une nouvelle liaison carbone-carbone qui s'est créée, les charges sont équilibrées, etc. Tout va bien. Et donc la dernière étape de cette réaction, ça va être la déprotonation de ce complexe sigma, suite à l'intervention d'une base dans le milieu pour que ces électrons ici, de la liaison carbone-hydrogène, soient renvoyés dans le cycle et qu'on retrouve l'aromaticité. Et dans ce cas, j'obtiens bien le produit suivant, hop, hop, mes deux liaisons pi, ma nouvelle liaison pi avec les électrons verts ici, et ma liaison avec mon groupe alkyl, comme ceci. Et au cours de cette dernière étape, on forme également, suite à cette réaction, de l'acide chlorhydrique et on régénère le catalyseur dans le milieu, on retrouve le chlorure d'aluminium à LCl3. Et donc j'ai formé l'isopropylbenzène suite à la réaction du benzène avec le 2-chloropropane. On va voir un autre exemple avec cette fois-ci un réarrangement de carbocation qui va être possible. Donc toujours mon barzène comme réactif. Et cette fois-ci, je vais le faire réagir avec le chlorobutane. Donc 1, 2, 3, 4 atomes de carbone et un atome de chlore en butchène. Et tout ceci, évidemment, en présence du catalyseur chlorure d'aluminium. Alors de la même manière, la première étape, ça va être de déterminer quel est le carbocation que je vais former. Et ces électrons ici, au cours du mécanisme, ils vont être envoyés vers le chlore et on va alors former le carbocation suivant. 1, 2, 3, 4 carbones. Et c'est ce carbone ici, en rose, en bout de chêne, qui va alors porter une charge positive. Et ça, c'est un carbocation primaire. Et les carbocations primaires, ils sont très peu stables. Et il va pouvoir subir un réarrangement par un transfert d'hydrogène. Donc voilà, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Donc on a un hydrogène qui est situé sur le carbone adjacent ici, qui va pouvoir se déplacer et être envoyé vers ce carbone ici. Et à ce moment-là, je vais obtenir 1, 2, 3, toujours 4 carbones. Et maintenant, en bout de chêne, j'ai un hydrogène supplémentaire. Et c'est ce carbone ici qui a alors perdu un électron, puisque les 2 électrons de la liaison ici sont partis sur le carbone rose. Et c'est lui qui porte maintenant la charge positive. Donc le carbone rose ici, il est maintenant lié à un autre hydrogène. Et donc il a perdu sa charge positive. Et c'est le carbone adjacent qui est maintenant porteur de cette charge positive. Et on est passé d'un carbocation primaire à un carbocation secondaire, qui est bien plus stable. Et en parallèle de la formation du carbocation, j'ai également formé au cours de cette étape l'anion ALCl4-. Et donc ce qui va se passer pendant cette réaction, c'est qu'on va former le carbocation primaire qui, en grande partie, va être réarrangé en carbocation secondaire. Mais ces 2 espèces vont coexister dans le milieu. Donc le benzène va pouvoir réagir avec chacun de ces 2 carbocations. Et on va voir ce que donne la réaction avec chacun de ces carbocations. Dans un premier temps, si mon benzène réagit avec mon carbocation secondaire que j'ai formé ici. Donc je vais faire une flèche orange comme ça. Donc je vais obtenir, j'ai mon cyclacis, toujours, avec 2 liaisons pi, 1 hydrogène. Et j'ai maintenant créé une nouvelle liaison carbone-carbone au niveau de ce carbone ici. Avec ce carbone ici que je vais surligner en vert. Ce carbone ici, voilà, qui est lié d'un côté à un méthyl, et de l'autre côté à un éthyl. Voilà. Je vais passer du temps à vérifier que je ne me suis pas trompée et à compter mes carbones. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones. J'ai bien 1, 2, 3, 4 carbones. Et je peux même les surligner. J'avais un rose, un vert, un rose, un vert. Et je peux même mettre celui-là en violet que je retrouve ici. et celui-là en bleu ciel que je retrouve ici. Donc j'ai bien vérifié que j'avais bien pris en compte la totalité de mes carbones sur mon carbocation. Et donc, a priori, je ne me suis pas trompée. C'est bien le complexe sigma que je vais obtenir. Et je n'oublie pas, bien sûr, une charge positive sur le carbone du cycle ici. Et la dernière étape de cette réaction, ça va être à nouveau la déprotonation du complexe sigma avec ces électrons de la liaison carbone-hydrogène qui sont renvoyés dans le cycle pour former l'alkyl benzène. Donc voici le produit final de la réaction. Ici. Et j'ai donc ce produit ici. Voyons maintenant ce qui se passerait si le benzène réagissait avec le carbocation primaire. Donc je vais faire en rouge. J'imagine que ces électrons ici réagissent avec le carbocation primaire. Et donc j'obtiendrai l'intermédiaire complexe sigma suivant, mon cycle A6 avec deux liaisons pi et un hydrogène. Et maintenant, au niveau de ce carbone, j'ai formé une nouvelle liaison carbone-carbone avec le carbone rose ici qui était liée à trois autres carbones. Un, deux, trois. Comme ceci. Et je peux même leur donner le même code couleur que sur le carbocation secondaire. Comme ça, on va s'y retrouver. Un violet et ensuite, un bleu ciel. Désolée pour les daltoniens. Un vert ici, un violet ici et pour finir, un bleu ciel ici. Je n'oublie pas ma charge positive au niveau de ce carbone ici. Donc, je vérifie bien. Un, deux, trois, quatre carbones. Un, deux, trois, quatre carbones. J'insiste sur ce point parce qu'il y a souvent malheureusement beaucoup d'erreurs qui sont commises à ce niveau-là des mécanismes ou des exercices de synthèse et c'est dommage. Il faut juste passer un petit peu de temps, insister au début pour vraiment se faire la main et bien vérifier les produits conformes et bien compter les carbones. Donc, voilà, je suis sûre de mon produit ici. Je peux maintenant faire ma dernière étape avec ma déprotonation de mon complexe sigma pour retrouver mon aromaticité et j'obtiens alors ce composé ici avec toujours une liaison carbone-carbone qui s'est créée au cours de la réaction et un groupe butyl. Un, deux, trois, quatre. Donc là, j'ai formé le butylbenzène. Et quel que soit le carbocation qui réagit, au cours de cette dernière étape, comme je l'ai vu dans le mécanisme général, je vais également former dans le milieu de l'acide chlorhydrique HCl et je vais régénérer mon catalyseur. Donc, je retrouve AlCl3. Et évidemment, entre ces deux carbocations, le carbocation secondaire va être majoritaire dans le milieu parce qu'il est quand même beaucoup plus stable que le carbocation primaire. Et au final, au niveau des produits, je vais effectivement avoir ce produit de façon majoritaire et le butylbenzène de façon bien minoritaire. Et c'est là qu'on voit les limites de la réaction d'alkylation de Friedel-Kraft. Il n'est pas toujours évident de contrôler les réarrangements de carbocation qui vont pouvoir avoir lieu au cours du mécanisme. Et donc, on n'est pas toujours sûr du groupe alkyl qui va vraiment se retrouver en substituant du benzène au final. Et si je voulais former le butylbenzène, clairement, c'est vraiment pas efficace de passer par cette réaction d'alkylation de Friedel-Kraft parce que je l'obtiendrai de façon très minoritaire avec un mauvais rendement ici. En revanche, il est possible de produire le butylbenzène avec la réaction d'alkylation de Friedel-Kraft qu'on va voir dans la vidéo suivante.